Salut ! En ce samedi, je vous propose une nouvelle vidéo de découverte médicale. Et en ce samedi, je vous propose la suite directe de la capsule quotidienne du 12 janvier dernier. Comment ça vous vous en souvenez pas ? Je vous place le lien ici dans le coin de l'écran. Il s'agit de la capsule quotidienne numéro 12, forcément, qui vous parlait du punctum proximum. Et il est super important de d'abord regarder cette vidéo avant d'aborder celle-ci, sinon vous allez manquer d'informations vraiment primordiales. Donc, mettez pause ici, allez voir ça, et puis on se retrouve directement ici pour la suite sur le punctum remotum. Le punctum remotum, c'est le point le plus éloigné que l'œil peut voir, sans avoir besoin d'accommoder l'image. Cette distance, pour le dire simplement, c'est le point le plus lointain qu'un œil peut voir, sans forcer du tout. En théorie, pour un œil émétrope, donc un œil qui ne présente aucun défaut, cette distance est infinie. Bon, vous imaginez bien qu'en réalité, cette distance est toujours finie, sinon on verrait tous le fond de la galaxie ou de l'univers en regardant vers le ciel la nuit, par exemple. La zone qui se situe entre le punctum proximum et le punctum remotum définit ce qu'on appelle la zone d'accommodation, ou, à nouveau pour le dire simplement, la zone dans laquelle l'œil peut voir facilement sans accommoder. Et cette distance, elle varie bien entendu d'un individu à l'autre. Vous avez vu dans la vidéo sur le punctum proximum que celui-ci définit le point le plus proche que le sujet peut voir nettement, mais également que ce point, eh bien, il recule avec l'âge. Un sujet de 60 ans aura donc une zone d'accommodation bien différente de lui-même 40 ans avant. Et si à ceci on ajoute des défauts d'accommodation, comme la myopie ou l'hypermétropie, eh bien, le punctum proximum et le punctum remotum sont alors différents, ce qui vous explique simplement pourquoi deux personnes différentes ne verront pas de la même façon, ou à la même distance, ou pourquoi certains doivent mettre des caractères de taille 68 sur leur téléphone. Pour comprendre le fonctionnement de la vision ainsi que les troubles de la vision et de l'accommodation, je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet. Il y a une capsule médicale sur la vision et une capsule pathologique sur les troubles de la vision. Je vous les place ici dans le coin de l'écran pour vous donner de quoi vous amuser ce soir. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous aurez appris quelque chose, et je vous souhaite une bonne soirée en ce samedi. Demain, on parlera des résultats du dernier Cuis Ensemble. Allez, passez une bonne soirée. Salut !